Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo J'espère juste que je vais pas perdre ma perruque en cours de En cours de vidéo puisque je me suis préparée en 2-2 Normalement cette vidéo je devais vous la tourner Enfin je vous l'ai déjà filmée, je vous avais filmé en direct Ma réaction en direct à l'arrivée d'Alix dans les Marseillais Sauf que vas-y j'ai une gueule de cul dedans Non franchement non, non je me sentais pas Du coup bah je vais recommencer cette vidéo Je pense que je vais me maquiller un petit peu en réagissant avec vous Pour ceux qui n'ont pas suivi Alix et Benji sortant ensemble depuis un an à peu près Ils se sont séparés depuis cette histoire là Et Alix nous a dit que Benji l'avait trompé Et je sais pas si vous vous rappelez Mais il l'avait fait passer pour une folle Quand tu te fais tromper C'est genre tu vois un coup de couteau dans le dos Mais quand le mec en plus de ça il assume pas Et il te fait passer pour une folle C'est remuer le couteau dans la plaie Comme ça t'as vu tu t'arrêtes pas, t'as fait du mal Mais non 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 je veux encore plus te faire souffrir Moi ça c'est un truc que je supporte pas A partir du moment où tu trompes une femme Et juste la décence d'assumer Dans tous les cas t'es cramée Enfin t'es cramée donc assume Aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose d'assez chargé Je vais utiliser principalement En fait ça c'est un remake de ma palette Riviera Et la moderne renaissance Que j'ai dépoté et que j'ai mis dedans Je sais pas pourquoi j'ai fait ça Me demandez pas parce que c'était la pire idée au monde Que j'ai jamais faite Mais comme tu vois mon cerveau des fois Vas-y il est pas trop connecté Ben je fais des trucs que je comprends pas Donc je suis partie jusqu'à MAC Acheter une palette aimantée Qui n'aimantait absolument pas mes fards Donc j'ai dû prendre Si ma mère regarde moi cette vidéo elle va me défoncer J'ai dû prendre des stickers De ces magnètes là qu'il y a sur son frigo En cachette Ce qu'elle aimait le moins J'ai dû décoller l'autocollant Le coller sur cette palette Et mettre mes fards dessus J'ai pas m'attardé sur le make-up Parce qu'on est pas là pour ça aujourd'hui Aujourd'hui on est pas là pour ça On est pas là pour parler make-up On est là pour parler de cette foutue histoire Et surtout de l'arrivée d'Alix Que j'attendais comme la fin du confinement Pour vous dire C'était ma motivation là Ces derniers jours J'étais en mode Vas-y ce soir on va voir Alix rentrer Quand je l'ai vu arriver Ce qui m'a fait rire C'est la tête des garçons C'est là que tu te rends compte vraiment Déjà que c'est des mecs Parce que les mecs Quand vas-y Ils sont dans une situation délicate Ils commencent à bégayer Genre j'ai trop aimé le moment Où Kevin il a dit Ouais on est là On répond Ça va Bonjour alors comment ça va Ça va Ça va Ça va Je sais pas quoi lui dire moi Il est un peu bégé Il est pas là C'était tellement drôle Mais tu les voyais Ils étaient pas bien Ils étaient au bout de leur vie Mais après d'un côté Je les comprends Parce que ça doit être assez délicat Tu vois Mais vas-y Moi en fait ce que j'ai pas compris Déjà pour commencer C'est pourquoi Quand elle leur a demandé Clairement Qu'est-ce qui s'est passé Ils ont commencé à bégayer Tu vois Certes c'est à Benji de lui apprendre Parce que c'est son mec Et c'est légitime Que ce soit à lui De parler en premier Mais en fait Dans ces cas là N'allez pas lui montrer les posters Les photos de Oceane et Benji C'est à dire que Vous jetez au loup Et après quand il faut vraiment assumer Vous dites Non mais en fait C'est pas à nous de te le dire Et tout Dans ce cas là On n'est pas voir le poster Deuxième foutaise Nicolas qui commence à vouloir consoler Alix On en parle ou pas ? Moi je pense qu'en tant que meilleure amie T'as un rôle super important Dans la relation de ton meilleur pote C'est à dire que Ben on est tous comme ça Quand tu vas t'embrouiller avec ton mec Ça dépend des gens Mais généralement Tu vas aller te confier A ta meilleure amie Ou à ton meilleur pote Et normalement Ton meilleur ami Est là pour te raisonner Est là pour t'écouter Est là pour te guider Dans le meilleur des chemins Chose que 3-4 épisodes avant Nicolas n'a pas fait On est même d'accord Que quand Maëva a envoyé du sable Dans la gueule de Benji Il a limite voulu frapper Maëva Donc c'est à dire Qu'en fait d'un côté Il y a protégé son pote Mais il y a L'incité à filer du mauvais coton Moi j'aurais été A la place de Benji Donc j'aurais commencé A me rapprocher d'un mec Je vous avouerai que Ma meilleure pote Elle m'aurait dit clairement Ce que tu fais Je suis pas d'accord Avec ce que tu fais en fait Ce que tu fais c'est pas bien T'es en train de manquer de respect A la personne que t'aimes T'es en train de lui faire du mal Vas-y reprends toi Elle m'aurait dit ça Elle m'aurait laissé faire Mais elle aurait au moins eu la décence De me dire que ce que je fais C'est pas bien Et si vraiment la personne Tu la portes dans ton estime Et que c'est ta meilleure pote Je peux vous assurer Que ce qu'elle vous dit Ça va vous faire cogiter Donc déjà là Je trouve qu'il y a un petit problème Parce que En tant que meilleur ami Nicolas il a pas du tout Joué son rôle Enfin je trouve ça même triste Que même Greg Et fait plus d'efforts que lui A la limite pour raisonner Benji Parce que lui En tant que meilleur ami En fait à ce moment là Il s'est pas Non il s'est pas senti concerné Il s'est dit Bon ben vas-y Je vais rester en retrait De là qu'il aille après Ensuite Essayez de consoler Alix Non mais t'es ridicule mec Franchement Va là-bas Parle pas avec moi Va là-bas Je suis d'accord Va là-bas Je parle pas mal comme ça Je parle pas mal comme ça Je parle pas de demande Je t'ai pas ta putain C'est ça Par la suite Ils arrivent en chantant Ah bah oui Bah oui Tout est normal en fait En fait Ils arrivent en chantant Mais ils ont le droit C'est pas un manque de respect Non 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 Il y a eu plein de manque de respect Mais bon si je dois tous les énumérer Franchement On serait pas sortis de l'auberge Donc Benji arrive Et la première chose qu'il fait C'est que Il va pas voir Alix en fait Non 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 Parce qu'on connait toutes Cette phrase Où tu dis à ton mec Vas-y parle plus avec moi Eh vas-y tu m'as saoulée C'est bon laisse-moi tranquille Non Ne me laisse pas tranquille En fait Je te dis de me laisser tranquille Mais me laisse pas tranquille C'est ça en fait La vraie définition de cette phrase Donc toi en fait Ta meuf tu l'as trompée Même si elle te dit Vas-y je te fais la gueule Me parle pas T'approche pas de moi T'approche pas de moi Ce que tu fais toi C'est que tu vas te poser Dans la terrasse Tranquille sur une chaise Et puis Et puis t'admire en fait Et en plus de ça Tu vas sortir des blagues Alors là On est au chapitre 36 Mais tais-toi Je suis en train de Regardez ma gueule Je vais commencer Je vous jure Je suis en train de transpirer Alors qu'on m'a même pas demandé De raconter ma vie On m'a même pas demandé mon avis Ensuite Après s'être foutu de sa gueule Le mec il commence clairement A faire sa victime En mode Voilà C'est ce vrai visage Que j'aime pas d'Alix Nanani nanana Mais en fait T'as cru qu'elle allait sourire T'as cru qu'elle allait rire T'as cru qu'elle allait quoi Qu'elle allait pas s'énerver Sachant que Il a fait trop passer Pour une meuf Hyper Pas violente Mais une meuf Tu vois Hyper impulsive Et tout Alors que je trouve que sa réaction Elle a une réaction normale Comme toute meuf aurait pu avoir Et encore je trouve Qu'elle s'est contenue Parce que quand face à toi T'as la fille Avec qui ton mec t'a trompé Et que la meuf Au lieu de se la fermer Elle en rajoute Nan mais Attends faut qu'on en discute aussi Faut qu'on en discute Parce que je ne comprends pas Comment c'est possible Je ne comprends pas Comme lui a dit Alix Tu t'es trop permise Déjà tu t'es permise D'embrasser mon mec Et en plus de ça Tu te permets De pas fermer ta gueule Face à moi Enfin alors que T'es clairement en tort Après je vais vous avouer un truc Moi je pense que Forcément Si par exemple Moi j'aurais été à la place d'Océane J'ai un caractère J'aime pas qu'on Me manque de respect aussi Même si je l'aurais fait Tu vois Je peux comprendre Qu'elle se laisse pas On va dire Qu'elle se laisse pas faire Parce que quand t'as une fille Clairement Qui vient Et qui t'insulte Ou qui te parle mal Ou qui te parle comme de la merde Même si t'es en tort Et moi je sais très bien Que même si je suis en tort Je vais pas fermer ma bouche Tu vois Genre je vais l'envoyer chier Alors que je sais très bien Que je devrais juste me la fermer Et m'enterrer Si t'es sous terre Mais d'un côté Je peux comprendre Qu'elle se laisse pas faire Parce que Face à 15 personnes Voilà tu vas pas non plus Te laisser te marcher dessus Même si t'es en tort Donc d'un côté Je peux comprendre Même si j'aurais été à la place d'Alix Je me serais pas retenue Non 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 Ma pépée elle aurait volé Dans tous les sens Laissé tomber Ensuite Mise à part ça J'étais trop émue Quand je les ai vus Se retrouver avec Maëva Enfin franchement On va pas se mentir Maëva ça a été une vraie amie Tout le long de cette Saison Et je pense que Toute meilleure amie Devra avoir cette réaction Franchement quand j'entendais Les Manon, Julien Les autres personnes Dirent non mais c'est ton couple Non mais arrête De parler comme si t'es ton couple N'a à croire que c'est toi Qui sors avec Nanani nanana J'étais en mode Mais vous avez pas de meilleure amie Enfin parce que sinon Votre relation avec votre meilleure pote Elle est comment Parce que franchement A vous voir J'ai un petit peu peur quoi Moi je sais que ma meilleure amie C'est comme mes meilleures potes C'est comme mes sœurs Et qu'à l'heure d'aujourd'hui Si je serais amenée à être A la place de Maëva Et qu'il arrive ça Ma meilleure amie Mais je réagirais exactement De la même façon Même pire Parce que pour moi Une meilleure amie C'est censé être une partie de soi Et c'est censé être Pratiquement comme une sœur Tu peux pas te permettre De laisser en fait Tu es une fille Qui vient d'arriver Et laisser le mec De ta meilleure amie Lui salir son nom Lui salir son image Lui faire du mal Lui briser le cœur Non Et rester sans rien faire Donc franchement Les réactions des autres Qui étaient là Limite à dire Non mais vas-y Toi t'écouter On dirait que c'est ton couple Et tout Nan 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 Non franchement Franchement je comprends pas Bon après tu me diras De Kevin Julien Paga Les mecs C'est des gros charreaux Ils ont trompé leur meuf Toute leur vie Après franchement Paga c'est pas quelqu'un Que j'aime pas de base C'est Ça je l'aime bien tu vois Mais je trouve qu'il abuse trop Et puis à chaque saison Les gens ils sont en mode Nan mais là je trouve que Vraiment Paga Il a changé Là je le vois heureux Avec cette fille Et puis après A la fin de l'émission Le mec il est plus avec Donc c'est bon Arrêtez votre baratin Vous aussi Ensuite on a Julien et Manon C'est quel genre de bail Tu serais capable De vendre ta mère Pour faire du buzz C'est ouf d'être mauvais À ce point Surtout Manon Elle disait Vous êtes tous en train de dire Que c'est de ma faute Comme quoi il y a eu Ce rapprochement Entre Océane et Bendy À ce que je sache Je leur ai pas mis Un couteau sous la gorge Et puis C'est pas pour dire Mais Alic C'est pas non plus Ma grande copine Mais on parle pas de copine Pas copine Là on parle de respect Entre femmes C'est à dire que toi Tu t'es faite tromper Toute ta vie Toutes les saisons Ton mec te trompait Avec une meuf différente Ça y est là Ouh par magie Le mec a compris Enfin qu'il fallait arrêter De faire le con Et toi en fait La seule chose que tu trouves à faire C'est d'aller faire Aux autres Ce qu'on t'a fait Ce qui t'a fait du mal Moi je comprends pas ce genre de personne Non franchement je peux pas Moi la vérité je peux pas Genre tu peux pas Faire aux autres Ce que t'aimerais pas qu'on te fasse Et ce que t'as pas aimé qu'on te fasse Pendant toutes ces années Donc moi je la trouve super hypocrite Surtout qu'elle était là A jouer les Enfin elle et Julien Ils étaient là A jouer les entremetteurs Deux ils s'amusent Ils se régalent Ils sont comme deux enfants Moi j'ai jamais vu Benji Comme ça Et après Le pire Le comble Qui est au chevet d'Alix Pour lire le carnet des problèmes Quand Alix est arrivée Manon Mais c'est l'hôpital Qui se fout de la charité Vraiment Franchement je vous jure Moi je pense qu'après cette saison Je vais arrêter de regarder Les Marseillais A part s'il y a des personnes Que j'aime bien Comme Alix Ou peut-être que je suivrai vite fait L'histoire de Maléva et Greg Puisque je les aime bien aussi Mais c'est des foutaises C'est du foutage de gueule L'hypocrisie pure Voilà pour revenir au fait d'Alix Franchement quand elle a Commencé à pleurer Je vous jure J'ai eu les larmes aux yeux Et je vous mettrai l'extrait Parce que je me suis filmée Un petit peu De voir une fille A avoir autant mal au coeur Et en plus elle est là En mode non Mais je me dis C'est pas possible Je vais me réveiller Trop mal au coeur pour elle Bref Le fin mot de l'histoire C'est que je souhaite à personne En tout cas de se faire tromper Et de se faire tromper Comme Alix A pu se faire tromper Après il y a beaucoup plus pire C'est à dire que ta défi Elle rentre chez elle Elle voit leur mec coucher Avec une autre meuf C'est franchement Il y a plus pire dans le monde Mais quand même Se faire humilier comme ça Dans toute la France Non j'espère vraiment Qu'il regrettera Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui Il regrette Et Océane J'espère qu'elle regrette En tout cas Parce que bon Quand je la vois dans des interviews Elle a pas l'air de regretter Tant que ça Enfin Lago ne comprend toujours pas Pourquoi elle s'est pris un coup de poing Enfin Benji doit s'en mordre les doigts Pour elle Elle a toujours été droite avec lui Donc dans tous les cas Quand tu donnes le meilleur de toi même A une personne Et que la personne te trompe Faute Sachez que cette personne Le regrettera toute sa vie Je me fais pas de soucis Pour Benji Enfin pas besoin d'aller l'insulter Ou quoi Parce que je me dis que le mec Il en a déjà pour sa conscience Là actuellement Donc ça a rien à rajouter Ensuite Océane Bon elle Je pense qu'aussi Elle a beaucoup ramassé Faut pas oublier Que le mec Dans l'histoire C'est Benji La personne qui est en couple Avec Alix C'est Benji En soi Elle elle était célibataire Certes Elle a pas eu ce respect Entre femmes Que normalement Toute fille doit avoir Qui est de ne pas Piquer le mec De quelqu'un d'autre Ou se rapprocher D'un mec en couple Elle a pas eu Mais faut pas oublier Qu'elle elle était célibataire N'hésitez pas vous A me dire votre avis Sur Sur cette histoire Et écoutez On se retrouve Vendredi ou samedi Je sais pas quand Je vous mettrai mon vlog Mais pour un vlog Du coup je viens de vous spoiler On se fait d'énormes bisous Et on se dit A très vite Dans une prochaine vidéo Bisous Tchao 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 Tchao